Je me retrouve devant un Toys R Us pour messieurs, c'est-à-dire un garage avec d'énombrables reproductions et des originaux de pancartes d'époque. C'est vraiment plaisant à regarder comme ici, il y a la Gaz Station, SO, d'époque, avec le gaz qui est à 25 cents du galon. On va le retrouver bientôt, ce 25 cents du galon. Soyez optimistes, mesdames et messieurs. Très bientôt, le gaz va être à 25 sous du galon. C'est vraiment pas cher. Alors ici, on a des maquettes réduites. Ça, c'est fait de tableaux en chemin, mon chum. Oui, c'est ça. Les petits tanks à gaz, c'est tout fait en bois, tout sculpté en bois. C'est tout fait à la main, ça, ici. Puis si je me fuis à ce que j'ai vu sur Facebook, c'est pas ta première, c'est pas ta dernière. Non, je dois en avoir 25-30 de fait à date. Je viens en vendre. Les gens viennent ici, ils aiment bien ça. Parce que c'est le réalisme qui est vraiment saisissant. On voit les tanks à gaz, excusez-moi l'expression, qui sont vraiment très bien reproduites. Comment ça peut prendre le temps, une maquette comme ça? Là, c'est sûr, à la retraite, ça prend plus mon temps des fois. Mais on peut compter deux jours facilement. Tu sais, ça a l'air de rien, mais tout sculpté, les petits tanks à gaz, c'est au même. Non, non, c'est sûr. Ça a pas l'air de rien. On voit qu'il y a du travail acharné là-dessus. Puis le souci du détail est aussi remarquable. Là, on voit aussi un Chevrolet 1966, ça? Un 65, c'est vrai. Un 65, OK. Oui. Très belle voiture. Ça, c'en est un qui t'a appartenu, ça? Oui, je l'ai acheté à Montréal en l'an 98. Non, en l'an 89, que je l'ai acheté. OK. Puis je l'ai revendu, là, pas longtemps après. Il y a quelqu'un qui le voulait. C'est sûr et certain que c'est un véhicule qui a un beau tape-à-l'œil. Surtout les Fender Skirt qui sont installés dessus. C'est sûr. Ça rehausse le véhicule, hein? Oui, je l'ai jamais retrouvé, mais c'est littéralement original. Sauf la couleur. La couleur d'origine était rouge. Je pense qu'on va le voir tantôt, hein? Oui, oui. Là, ici, on passe derrière la Corvette. 25e anniversaire. Corvette 79, tu m'avais dit. Oui, 78. 78, ça va finir par me rentrer dans la tête. Le T-top, hein? Couleur rose. Non, magenta. Magenta. Il faut ne pas confondre. Je pense que je viens de faire une insulte à la couleur. Non, non, c'est correct. C'est magenta. OK. Avec que les T-tops sont chromés. OK. Effectivement, ils sont peinturés. Bon, là, on en revient à ton tableau de chasse, c'est-à-dire les véhicules que tu as eus comme coup de cœur. Comme celui-ci, là, qui a le Mont-Chevrolet de Palais qui est noir. Oui. OK. Ça, c'est Mont-Chevrolet 65 que j'ai acheté d'une fille à Montréal. Ça fait que j'ai fait ça avec, ici. Donc, il était rouge à l'origine. Oui, comme ça, ici. Là, c'est quand il est arrivé chez vous, ça? Oui, c'est ça. Qui est ma maison, ici. C'était ma maison. OK. Là, je m'en allais au Body Shop avec, là, pour le faire. Est-ce qu'il était bien magané, puis là, il était encore potable? Non, il était beau. Oui, il était beau. Pas comme moi, là, mais il était beau, quand même, tu sais. Ça, ici, c'est mon Coronet. Alors, quand je l'ai acheté, là, il était comme ça. C'était dans un état de délabrement. J'ai fait quatre voyages de pick-up, de pièces, qu'un gars m'a laissé. On en fait un qui était... Oui, puis là, j'ai commencé à tout le remonter, puis j'ai fini avec ça, ici. Puis là, au moment où on se parle, en 2021, il est encore comme ça? Oui, oui. Moi, je l'ai vendu à M. Jean-Marc Beaulieu. C'est ça. Et puis, lui, il l'a revendu à John Scotty. John Scotty, il l'a revendu 53 000, lui. On récute 13, 14 ans, à peu près. Vous voyez l'évolution du marché de l'automobile qui, en 2021, grime de façon fulgurante. Si on avait des voitures qu'on avait achées, 4-5 000 $, je pense qu'on peut d'ores et déjà se frotter les mains en disant « j'ai fait une bonne affaire ». C'est ça, c'est ça. Ici, c'est une exposition que l'année... Les Belles de Fleurmont, la 23e année que j'ai le plaisir d'animer. Oui, c'est ça. Ça, c'est la photo à mon garçon de la chevelle. Chevelle 70? 11. J'ai toujours de la musée avec les années, mais je suis toujours proche quand même. Oui, t'es pas loin. Je pourrais avoir un deuxième choix. Oui. Après ça... Ah, ça ici, c'est le biouin. Il ne m'est pas inconnu, ce char, là? Non, c'est le tien, ça. OK. Et voilà, c'est quelque chose que je l'ai acheté. Il l'a acheté de Louis Vézina, de l'Innexville. C'est ça. Oui. Il y a toute une histoire, ce char, là. Originalement, le premier propriétaire, il était à Magog, je crois, hein? Moi, je l'ai vendu à M. de Magog. OK, c'est là l'affaire. Oui. Puis lui, il a gagné, je pense, une couple de millions à l'auto. Puis il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Le monsieur à qui j'ai vendu. OK, il n'a pas assez d'une couple de millions. Il fallait qu'il y en mette d'autres sur la case. C'est ça. Il aurait dû le garder. Il était tellement beau. Bien, c'est moi qui ai le plaisir de le conduire. Puis je dois dire que je suis très satisfait. C'est une très belle voiture. Oui, elle est belle. Il m'a dit, je veux la racheter, puis il ne veut pas me la vendre. Bien, écoute, si mon projet peut aboutir, peut-être que je vais avoir besoin de liquidité. À ce moment-là, on pourra en parler. Creuse dans la terre. Et puis, il y a une 4-4-2, un cotelasse? Oui. Quand je l'ai eu, il était comme ça. Mais moi, j'ai enlevé du bondo au lieu d'en mettre. Parce qu'il était ouivé. Excellent. Donc, je l'ai mis, là, il était tout beau. C'est seulement qu'il est sorti. Je l'ai remis de la couleur d'origine. Puis est-ce que tu as revu ce véhicule-là dernièrement? Oui, il a peut-être 2 ans, 3 ans, un show à Green Bay. OK. Je voulais parler avec le monsieur, mais je ne l'ai pas vu, le monsieur, il n'était pas là. Oui. Bon. Que j'ai fait ici en véhicule collé. OK, oui. Oui, c'est celui-là ici. Puis lui, il y avait un toit dessus que je l'ai acheté. OK. Et puis, j'ai coupé le toit. Ça, c'est l'échelle 1-24, ça, hein? Oui, oui. C'est Jay Charger, mon Chevrolet N-Palo, mon Coronet. Oui. Tes études saufs le Buick? C'est ça. Je le charge, je ne le trouve pas. On a un beau pontiac ici. J'ai toujours un faible pour les pontiacs, moi. C'est pas moi qui l'a peinturé, ça, c'est pas moi, celui-là. Ça paraît que c'est pas toi. Non, je sais. Ça aussi, c'est pas moi qui l'a peinturé. Mais regarde tous mes fonds, là. Oui, oui, oui. C'est tout comme des maquettes. Regarde la petite tec à gaz. C'est surprenant, c'est vraiment impressionnant. Oui, oui. Regarde si notre ami Réjean peut filmer. Ici, on a un excellent point de vue. Il n'y a pas de reflet au niveau du plexiglas qui le recouvre. Ça fait que c'est très, très bien fait. Regarde ici, on se passe. Regarde le soleil. Ben oui. Les oiseaux, la clôture. Ben, mon cher ami Johnny... Je vais juste vous montrer le soleil ici, là. C'est vraiment impressionnant. Ah oui! Ça fait 17 ans que je l'ai fait. Ça, c'est une vieille cour à scrapes abandonnée. Regarde, il a poussé un arbre au travers du moteur. Comme on voit dans la réalité. C'est ça. Une vieille tec à gaz. Le poteau ici électrique, il est en train de tomber parce que c'est tellement vieux. La petite vitre est cassée dans ma petite chose, là. Ça prend de l'imagination quand même. Oui, j'adore ça. Puis ça, ces trophées-là, c'est... C'est tous des trophées que j'ai gagnés avec mes maquettes. OK. Avec les maquettes, OK. Ça, ici, c'est ma première course de voiture usagée, ça, ici, en 96, quand je me suis parti à mon compte. OK. Il y avait la petite maison, là, qui était comme ça. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, sur leur boulevard Bourque, JB Auto, ça, c'était toi, ça? Oui, c'était moi, ça, aussi. Oui, oui, oui. Maintenant, il y a-tu encore un concessionnaire de voitures ou encore un vendeur de voitures usagées? Non, il n'y a plus rien, là. C'est un commerce qui n'a aucune... C'est ça. C'est ça. Aucune similité avec ce que tu faisais. Je vendais au-dessus de 200 véhicules par semaine à moitié, ça, les acheter, les préparer. Là, on parle de quelle année, là? Par année. 96, 97 par année. 200 au-dessus. C'était... Oui, c'était un... C'était assez prolifique, hein? Ça, c'est dans le temps des tabots. C'est quoi tu veux dire? Ça, ici, c'est dans les années 82-83. Je suis à rentrer le premier grand-maître vendeur. De chez Deluxe Automobile. Deluxe Automobile, oui, dans le temps. Puis ça, ici, bien... Ça, ici, c'est la piste de course à Saint-Élie-Dorfer. OK. Elle a drag, là. Oui, oui, oui. Dans la boucane, en dessous des pneus. Comme ça, ici. Bon, voyons-donc. Ça, ici, c'est une... Ça, c'est quelque chose de bien, ça. Ça, là, c'est mon coup de cœur, ça. Ça, là, des heures, là, j'ai... Autre 500 coups de cœur, dans ça. Celle-là, ici. C'est tout garde... Avec le chevrolet 58. Oui. C'est vraiment beau. Quand la petite étau, là, tu l'établis, là, c'est tout fait en bois, ça. C'est tout travaillé, ça. Bon, je m'amuse. Je m'amuse avec ça. Bien, tu t'amuses, puis, je veux dire, c'est des heures de bonheur, parce que ça prend une patience terrible pour ça, là, tu sais. Regarde, c'est la boîte téléphonique. Ah, bien, c'est... Puis il y en a aussi, l'autre bord, en arrière. Oui, c'est super, super. Oui, j'aime bien ça. C'est le fun. C'est mon petit garage, je suis bien ici. Oui, ça, c'est l'antre du... Du... du passionné. Oui. Fait qu'on a fait un bref tour du... En tout cas, on était directement du garage de Johnny. Puis, en tout cas, avec les productions, Réjean Drouin, on dit bye-bye, à la prochaine. Bye.